Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste deux objectifs de chez Sony, on va dire des objectifs entrée de gamme. On a le 85mm f1.8 et le 50mm f1.8, tous les deux en monture FE pour plein format. Je vous teste ces deux optiques en même temps sur la même vidéo parce que je trouve que les focales ne sont pas si éloignées que ça. Et surtout ces deux objectifs qu'on va utiliser beaucoup pour par exemple du portrait et pour avoir cette petite profondeur de champ. Et peut-être que justement vous hésitez entre ces deux boîtiers, donc voilà je vous les teste, c'est en même temps une comparaison et en même temps ça n'en est pas vraiment une. Alors il y a une petite différence de prix entre les deux mais on va dire que ça reste quand même de l'entrée de gamme chez Sony. Donc merci à Sony pour le prêt, allez nous on est parti pour le test. Alors commençons par étudier le poids et l'ergonomie de ces deux objectifs. Le 50mm f1.8 il est très compact, très léger, environ 186 grammes. Le 85mm lui il est évidemment un peu plus lourd, 371 grammes mais il reste quand même assez compact et tient plutôt bien en main. Et puis il est aussi beaucoup plus léger que sa version 1.4. On est sur un design assez sobre mais le 85mm procure un peu moins cette sensation de plastique qu'avec le 50mm. D'ailleurs ce dernier n'a aucune protection particulière contre la poussière, l'humidité. Donc à faire attention contrairement au 85mm qui lui est censé être étanche à la poussière et l'humidité. Mais à noter tous deux ne possèdent aucun joint de protection au cul de l'objectif. Le diamètre lentille n'est pas non plus le même 49mm contre 67mm pour le 85mm qui du coup a une entrée lumineuse un peu plus importante. Les deux objectifs ne possèdent pas de stabilisation optique contrairement d'ailleurs au 50mm f1.8 pour format APS-C qui lui est OSS. Après un des avantages des boîtiers Sony c'est que la grande majorité est stabilisée au niveau du capteur. Ce qui est le cas du Sony A7 III par exemple qui est le boîtier avec lequel je teste ces objectifs. Je vous montre aussi un plan vidéo des deux boîtiers à main levée sans et avec ibis. Maintenant je vous montre le comparatif habituel entre ces deux objectifs à main levée sans ibis puis avec pour la photo. Donc j'ai fait une série de 10 photos par temps de pause et je commence à 1,2. Donc grosso modo on a des résultats assez proches. On a un peu plus rapidement de photos nettes et floues avec le 85mm. C'est un peu normal la focale joue aussi beaucoup sur le flou de bouger. L'ibis quant à lui il permet de gagner 1 à 2 diaphs ce qui n'est pas négligeable. Après on peut très bien utiliser ces objectifs sur un boîtier non stabilisé. C'est pas un souci il faut juste bien penser à essayer de ne pas descendre en dessous du double de la focale en temps de pause. Généralement c'est un petit peu la règle qu'on essaye de se fixer. Donc 1 centième pour le 50mm et environ 1 deux centième pour le 85mm. Au niveau des focales je rappelle on est avec un 50mm plein format équivalent donc 75mm APS-C et le 85mm équivalent environ 128mm APS-C. Donc voilà à prendre en compte évidemment si vous êtes sur un boîtier APS-C. Au niveau de l'autofocus en photo sur le 50mm il fonctionne mais il est un peu plus lent quand même. Je vous mets la comparaison avec le 85mm qui lui va être un petit peu plus réactif avec son moteur de mise au point linéaire et surtout totalement silencieux. Je vous fais également écouter le bruit de l'autofocus du 50mm qui lui n'est pas silencieux. Donc voilà on entend un petit bruit après c'est plus flagrant en photo qu'en vidéo. Je vous recompare l'autofocus cette fois en faible luminosité. Là l'autofocus du 50mm galère un peu plus que le 85mm. Après ça va dépendre également beaucoup du boîtier utilisé derrière. Côté distance minimale de mise au point 45cm pour le 50mm et 80cm pour le 85mm. Donc là pas du tout de macro sur aucun des deux objectifs. Sinon sur la bague de mise au point aucun des deux objectifs n'a de butée ni d'échelle de valeur. Par contre le 85mm f1.8 possède le switch, le clutch aussi on appelle ça. D'ailleurs merci à Bruno pour m'avoir appris ce mot. Donc voilà le clutch autofocus ou mise au point manuel directement sur l'objectif. Donc ça ça peut être pratique. Et puis il a également un bouton de verrouillage de la mise au point mais on peut aussi le personnaliser et pourquoi pas par exemple lui attribuer la fonction autofocus sur l'œil. Au niveau du vignettage il est assez flagrant à pleine ouverture pour le 50mm f1.8 et disparaît complètement aux alentours de f4. Pour le 85mm il est un peu moins marqué que le 50mm à f1.8 mais il faut attendre plutôt f5.6 pour qu'il disparaisse entièrement. Au niveau du piqué de l'objectif, le centre est assez identique sur les deux objectifs. La pleine ouverture n'est pas trop en retrait par rapport à une ouverture plus fermée même si généralement le piqué est un peu meilleur à f2.8. Et puis au niveau des bords de l'image le 85mm semble plus précis dès la pleine ouverture. Pour le 50mm il faut plutôt attendre f2.8 pour reprendre un peu de piqué sur les extrémités de l'image. Côté distorsion, avec ces focales elles sont quasi nulles, très très légère distorsion en coussinet pour le 85mm à pleine ouverture mais c'est quasiment négligeable. Côté flair, images fantômes, il n'y en a quasiment pas sur les deux objectifs, j'ai vraiment rien remarqué d'anormal. Maintenant je vous fais une série de photos prises avec le 50mm et le 85mm et à chaque fois j'ai essayé de conserver la même valeur de plan pour que vous puissiez voir la différence entre le sujet et le fond. Musique 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 Je vous montre également un petit montage vidéo de plan pris avec les différents objectifs. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on attaque la conclusion, mon avis sur ces deux objectifs, qu'est-ce que j'en pense ? Bah honnêtement je vais aller droit au but, je pense que c'est un super investissement. Sony fait de superbes objectifs, mais généralement assez cher. Là on est sur l'entrée de gamme, alors on a des prix un petit peu différents, le 50 mm qui est aux alentours de 200 euros et celui-là le 85 mm qui est plutôt aux alentours de 550 euros. On est quand même sur de l'entrée de gamme et je trouve que c'est vraiment un bon investissement à faire, notamment si jusqu'à présent vous aviez un seul objectif, l'objectif du kit, du pack, et que vous souhaitez évoluer un petit peu, changer de focale, avoir peut-être des plus grandes ouvertures. Le 50 mm, bon, fait un petit peu moins sérieux on va dire au niveau de la qualité de fabrication, mais vous avez vu comme moi les plans, on peut vraiment faire de très beaux clichés et de très beaux plans vidéo. Le piqué peut-être un peu moins précis à 1.8 qu'avec le 85 mm. Moi personnellement j'ai un petit coup de cœur pour le 85 mm, voilà, parce que c'est une focale que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment la compression très jolie et la transition entre le sujet et l'arrière-plan est vraiment très douce, très fluide. C'est vraiment agréable à voir. En plus avec l'A7 III, l'autofocus fonctionne super bien. Alors en photo, pas de souci, mais même en vidéo avec l'AFC, l'autofocus est super réactif, donc c'est plutôt agréable. La mise au point du 50 mm n'est pas mauvaise non plus, mais bon, il y a un petit bruit, il n'est pas silencieux et peut-être un petit peu moins réactif que le 85 mm. Alors après dans le choix d'un objectif, ce qui est très important et qui va notamment différencier un peu ces deux objectifs, ça va être le rendu, la présence du sujet à l'écran. Voilà, je vous en ai parlé, cette impression de sujet plus ou moins lointain, plus ou moins proche de la caméra. Avec le 85 mm, on a vraiment un très beau flou d'arrière-plan. Il va silhouetter vraiment encore plus le sujet de l'arrière-plan par rapport au 50 mm. Mais on a cette impression qu'il y a quand même quelques mètres entre la caméra et le sujet et on peut avoir un petit peu ce point de vue extérieur à la scène. Alors que le 50 mm, lui, on a un peu moins cette sensation. Le sujet prend plus de présence à l'écran et on se sent peut-être plus intime avec lui. Donc ça pour moi, c'est vraiment très important et j'espère que vous le prenez également en compte. Il ne faut pas choisir une focale uniquement entre guillemets pour son grossissement, pour son angle de chant. Ce n'est pas parce que vous voulez des gros plans ou prendre un sujet de loin qu'il faut forcément une très longue focale. Mais il faut aussi prendre en compte cet aspect un peu narratif qui est dû justement à la présence ou non du sujet et surtout au point de vue que nous on prend quand on regarde une photo. Et là, c'est entre 85 mm et 50 mm. Mais par exemple, avec un 35 mm, la différence sera encore plus flagrante. Donc voilà, deux objectifs que je vous recommande vraiment. En photo, il n'y a pas de souci, vous les avez vus comme moi. Au niveau du vignettage, on en a quand même un peu à f1.8, surtout sur le 50 mm. Sinon, au niveau du piqué, c'est assez cohérent, un peu moins précis sur les extrémités pour le 50 mm. Le 85 mm est un peu meilleur. Après, à f2.8, le piqué sera toujours un peu plus précis qu'à f1.8. Et même en vidéo, je trouve ces optiques super pratiques parce que finalement, avec l'Ibis de l'A7 III, on arrive quand même à avoir une stabilisation assez intéressante. Et tout de suite, on arrive à faire ressortir le sujet grâce à la grande ouverture. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc voilà comme quoi il n'y a pas besoin de dépenser des milliers d'euros. Alors évidemment, si vous avez les moyens, peut-être partez sur le 85 mm f1.4. Mais là encore, ce n'est pas donné. Le 50 mm, dans l'instant, il n'y a pas vraiment de version pro chez Sony. En tout cas, pas dans la série GM. Vous avez le 55 mm f1.8 Zeiss qui est aussi très très beau, mais aussi un peu plus cher. Je crois qu'il est à 3 à 4 fois plus cher que celui-là. Donc voilà vraiment des objectifs que je vous recommande si vous cherchez un petit peu à vous renouveler et ou à investir dans une deuxième optique. Le 85 mm ou le 50 mm ou alors les deux. La différence étant principalement la compression de l'arrière-plan. Parce que comme la distance minimum de mise au point est plus grande sur le 85 mm, et du coup, distance minimale de mise au point, on a quasiment la même valeur sur un sujet avec les deux objectifs. Voilà les artistes, j'espère que ça vous a plu. De plus, comme je vous l'ai dit sur mes stories Instagram, j'ai réussi à avoir des petits coupons de réduction pour ces deux objectifs avec le magasin Miss Numérique. C'est des coupons à durée limitée, évidemment. Mais voilà, ça peut être une petite aide si ces deux objectifs vous intéressent. Merci beaucoup à Miss Numérique de pouvoir nous proposer ça. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par ces optiques. Si vous les possédez peut-être déjà. Vous, quel focale fixe vous utilisez actuellement dans la gamme, on va dire, de reportages de focales de portrait. Et puis, n'oubliez pas de faire un tour, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Vous avez le lien vers ma boutique Selfie. Vous avez le lien de parrainage pour la musique que j'utilise sur la chaîne. N'oubliez pas de soutenir la vidéo avec le pouce, l'abonnement et la cloche des notifications. C'est très important. Nous, on se dit à la prochaine. Ici, derrière la caméra. Ciao, les artistes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501